Je suis venue présenter la bande dessinée Les Décodeuses du Numérique. Je travaille au CNRS et nous venons d'éditer cette bande dessinée en septembre. C'est une bande dessinée qui présente 12 portraits de chercheuses et ingénieurs dans les sciences du numérique, donc au sein de nos laboratoires, qui parlent de leur parcours, de leur orientation, qui parlent de leur thématique de façon accessible et qui parlent aussi des difficultés qu'elles ont pu rencontrer en tant que femmes dans un milieu très masculin tout de même. L'idée est vraiment venue au sein de la cellule parité-égalité de notre institut où on voulait avoir un support qui permette de rendre accessible notre domaine pour montrer la diversité, parce qu'il y a de la bioinformatique, il y a l'informatique verte, il y a tout ce qui est algorithmique, intelligence artificielle, cybersécurité, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Et on voulait montrer toute la diversité, montrer qu'on n'est pas obligé de faire une prépa si on n'a pas envie, on peut passer par la fac, montrer qu'on n'est pas obligé d'être chercheuse, on peut être aussi ingénieur, qu'il y avait une grande diversité, et que le domaine change, que les femmes sont volontaires et donc peuvent aussi faire bouger les lignes en déjouant le sexisme ordinaire qu'il peut y avoir parfois, on ne le cache pas, il y a parfois quelques petites remarques qui ne sont pas forcément bienvenues, mais justement les décodeuses savent bien garder la ligne et faire leur place. La BD est en vente en version papier en ligne, mais surtout elle est accessible en PDF, en téléchargement, en consultation en ligne, donc c'est vraiment dans une volonté de diffusion très large que le CNRS a créé ce support. On a la BD en intégralité et on a des supports complémentaires, donc on a prévu des posters et des façons d'imprimer la BD pour les classes, et on est en train de créer des fiches pédagogiques pour un livret d'accompagnement, notamment pour les enseignants en SNT en seconde, pour qu'ils puissent se saisir de la BD comme support pour animation dans la classe. Donc on fait des liens entre la BD et le programme de SNT sur des notions aussi fondamentales comme l'algorithmique, l'intelligence artificielle, etc. Tout est en ligne sur le site des décodeuses du numérique, et donc nous notre souhait c'est vraiment que le projet soit connu le plus largement possible, parce que ce matériel est disponible, ce matériel est en ligne, et on voudrait que le plus de personnes possible puissent s'en saisir.